Normalement c'est vous que vous entendez, c'est eux pardon, que vous entendez à cette heure-là. Bonsoir Charline. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Alex. Bonsoir. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Comment ça va ? On doit continuer, c'est le message que j'ai entendu de Philippe Vall. C'était les maîtres du genre, on les a reçus d'ailleurs dans l'émission. Quas-y tous. On les a reçus, on a reçu Bernard Maris, on a reçu Charb. Cabu. On a reçu Cabu, on a aussi reçu Patrick Plou, on a aussi reçu Jules. On les a reçus et on les a invités parce qu'on est héritiers. C'est vraiment les maîtres du genre, de la satire, les maîtres d'une longue tradition française, typiquement française, dont les Français peuvent être fiers. Par exemple nous en Belgique on n'a pas cette tradition de caricature si forte. Et donc en Belgique qu'on achète Charlie Hebdo. Et moi depuis que j'ai l'âge de lire et de comprendre, j'achète Charlie Hebdo, comme je pense Guillaume, comme Alex, comme Nicole Ferroni qui est en face avec nous. Et on est modestement leurs héritiers, très modestement. On apprend beaucoup avec eux, on espère continuer à apprendre. Et puis c'est une satire sur les puissants, etc. Je vais laisser la parole à mes camarades. Mais on n'a qu'une envie, c'est de continuer parce qu'on sait que quand Charlie est frappé, il se relève. Alors là, continuer c'est vraiment le mettre au mot. Et c'est ce qu'on entend faire. Alex ? Oui, c'était normal évidemment qu'aujourd'hui on ne rit pas parce que même si on peut rire de tout, on ne peut pas rire de tout n'importe quand. Et aujourd'hui c'était évident qu'il fallait passer par l'hommage. Mais quand Philippe Valle dit c'est irréparable, je l'entends évidemment. Mais je n'ai pas envie de le croire, je n'ai pas envie de le penser. Et j'ai envie que dès demain on commence à réparer. Je pense que la civilisation, comme on l'aime, a toujours réparé les dégâts futiles, naturels ou ce genre de dégâts-là. Donc je crois que c'est notre rôle, petit à petit, de reprendre le bâton. Et je suis sûr que de nombreux dessinateurs, quelqu'un dans les journaux disait est-ce que c'est la mort de Charlie Hebdo ? J'espère évidemment bien sûr que pas et que d'autres... Il y a en tout cas une mobilisation extrêmement forte sur internet, des appels à l'abonnement pour soutenir financièrement le journal. On verra cet aspect-là des choses dans les jours qui viennent. Nicole Ferroni, un mot ? Oui, Charline disait qu'on était les héritiers des dessinateurs de Charlie Hebdo. C'est vrai que par contre, nous, effectivement, on dessine mal, donc on ne reprendra pas le flambeau de ce côté-là. Mais j'espère qu'on... Enfin pas j'espère, on continuera de le faire par les mots, par les ondes. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis assez troublée parce que j'ai effectivement fait une chronique ce matin au sujet du livre de M. Houellebecq où je disais, voilà, que... J'expliquais qu'il ne fallait justement pas qu'on s'aide à la peur parce que sinon... Parce que c'est justement à cette seule condition que pourraient se produire des choses tragiques. Du coup, je regrette vraiment que la réalité donne écho à ma chronique de ce matin. Vous avez peur, Nicole ? Je vais être sincère. Là, aujourd'hui, oui, cet après-midi, j'ai eu peur de revenir à France Inter. Je ne sais pas pourquoi. Si, je sais pourquoi et je trouve ça malheureusement stupide. Mais... Mais vous êtes là. Mais déjà, je suis là. Et puis après, du coup, cet après-midi, j'étais très touchée par finalement de voir juste dans les couloirs la façon dont se regardent les gens, la solidarité qui existe et la solidarité, même pas que dans les couloirs, finalement, nationale, internationale. Et je crois que c'est la seule vraie réponse qu'il peut y avoir, à savoir, voilà, vraiment, se tendre la main, rester debout et justement pas baisser le store et au contraire creuser les gouffres qu'il peut y avoir. C'est-à-dire qu'on ne se laissera pas impressionner parce que... Il ne faut pas lâcher le rire. Il ne faut pas lâcher le rire. Mais bien sûr, c'est ce qu'on a fait. C'est vrai. J'ai comparé un Alex. Aujourd'hui, c'est un 11 septembre de La Rigolade. Et c'est sûr que le lendemain du 11 septembre, on n'avait peut-être pas envie de monter dans une grande tour. Mais aujourd'hui, les gens y remontent. Et c'est à nous de faire pareil avec l'humour. Guillaume ? Moi, je voudrais rajouter, parce que tout a été dit, évidemment. Mais je voudrais rajouter que surtout, ils sont morts, évidemment, mais ils vivent par leurs œuvres. Aller voir leurs dessins sur Internet, liser leurs livres, leur esprit et leurs pensées perdurent de toute façon. Et c'est ça qui doit nous porter aujourd'hui. Comme quand Kavanaugh est mort, évidemment, c'est un drame, évidemment, c'est triste. Mais il faut continuer. Il faut surtout les lire.